En prononçant son discours de circonstance à l'occasion de la tournée de sa majesté forifome Bombo Njoya Mohamed Nabil, sultan roi des Bamoun dans l'arrondissement de Marba, le 4 février dernier, Ngamon Trois-Soulé, chef de la communauté Tika de Marba et ses sujets, ne se doutait pas de la suite tragique des événements. Je l'ai bien reçu, j'ai lu mon discours, en lisant mon discours, enfin puisque nous avons les Bamoun et les Tika, les Tika sont les oncles des Bamoun. Enfin, dès qu'on m'a donné la parole, que j'explique un peu, j'ai seulement dit mon fils, c'est long, c'est des événements qui ont commencé à dérouler. La violence du moment ne s'arrêtera pas là. Véhicules, motos, commerces, habitation Tika de Marba subiront la furie. Des sujets du sultanat décidés à laver cet affront à tout prix. Et pourtant, Bamoun et Tika cohabitent pacifiquement dans cette localité depuis le XIIIe siècle. Il y a des Tika qui sont même vieux ici. Nous vivons ensemble. Mais je ne sais même pas ce qui est arrivé. C'est au moment que les gars nous ont attaqués pour détruire la chefferie. Et nous faisons l'intervention de pauvres, un dévenu, un chef. Et là, les gars m'ont pêché, j'étais entre au moins 5 ans de ce mois. J'ai reçu ce coup. Pour un lac, ici derrière, j'ai reçu trois coups de machette. En ce mercredi 8 février 2023, un calme, cette précaire, règne sur l'arrondissement. Grâce à l'implication des autorités administratives au rang desquelles le gouverneur de la région de l'Ouest, Augustine Awafonka, et après la visite du sultan Bamoun à Gambé-Tikar.